Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Au moment où notre pays vient d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée, je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France ? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se communautariser, se criminaliser ? Qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance de notre culture, l'hostilité à l'égard de l'autorité légale de l'État, l'illégitimité de nos lois et la haine de notre peuple ? Qu'avez-vous fait pour transformer notre pays parmi les plus courtois, les plus élégants et les plus doux de la Terre pour en faire un enfer, où se consument avec les bâtiments publics qui brûlent toutefois en l'avenir ? Ce spectacle afflige le monde entier et notre pays qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel, et sa puissance suscitent aujourd'hui la pitié, quand ce n'est pas l'ironie. Vous n'avez tiré aucune leçon des émeutes de 2005, pas plus du Stade de France qui laisse augurer un désastre sécuritaire pour les JO de 2024 et avec lui une nouvelle humiliation nationale. La vérité c'est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement. Ce qui arrive, nous l'avions prédit malgré une grande adversité, et je le dis avec tristesse et gravité, nous avons eu malheureusement raison. Au moment où vous vous apprêtez à nous resservir à coups de milliards à un énième plan banlieue, je vous appelle au courage de l'autocritique, à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Or, vous êtes en train d'aggraver le problème du communautarisme, voire du séparatisme, et de le disséminer dans le moindre village. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Face au chaos sécuritaire, économique et judiciaire, allez-vous, on va admettre que le somme sur ce possible est national. Applaudissements Sous-titrage ST' 501